Pour la première fois officiellement dans notre ville de la dignité, et nous vous souhaitons une très bonne journée, malgré tout, votre programme chargé. C'est dans la mesure de vos possibilités, aussi ce que nous souhaitons, c'est qu'il s'est loué des offices. Nous sommes conscients de votre charge de travail. Sachez que vous serez toujours gagnés à la dignité. Merci, Père Bruno. Je suis conseillé de la partenaires de l'Ottawa, Père Bruno, M. Jean-François Belfet, délégué de la Fondation du Pas-de-Joyne, M. Jérôme Guilloux, présent, qui a participé au début du projet, et qui nous a apporté toutes les informations qu'on a vues pour réaliser le projet. Sont eux d'excuser M. Martin Fert, président du conseil d'appartemental, et M. Philippe, aussi nombreux qu'aujourd'hui. Cette inauguration est le résultat d'un dynamisme et une volonté de la part de tous, conseil municipal, association du patrimoine de l'Ottawa, de l'agence BNJourtemps. Des entreprises, bien revoirs en ce qui concerne le Noël Froid et le Peuchet, Manche et Chapeau d'Arge, Nicolas Faubel pour la couverture, Gérôme Grand pour la chapeau, Maison d'Histoire pour la démolition et la maçonnerie, Olivier Le Mecque pour les peintures, Hervé Guinard pour l'aménagement extérieur, Didier Guillemont pour la laçonnerie, TRN pour la sonorisation, Sébastien Bidet pour l'électricité, Sylvain Bidet pour la menuiserie, Jérôme Boulay pour la peinture, Oussard pour le mobilier, et le PPA, l'ensemble pour un montant de 121 550 euros, soit un récharge pour la commune de 54 367 euros. Le reste à charge de la commune, 31%. Bon, il faut s'estimer que ça s'est bien passé, les travaux sont bien passés. Notre maître d'oeuvre, nos entreprises, nos financeurs, l'association du patrimoine de Tréniton, tous les donateurs, nombreux, et aussi, il ne faut pas oublier tous les volontaires qui ont donné de leur temps, certains ont donné beaucoup de temps, pour... Monsieur, chers élus, chers amis, quelques mots sur notre association. Composée de 27 membres, que je remercie, elle a été créée le 6 mai 2015. Pour venir en aide à la commune, afin qu'elle obtienne des aides financières réglementaires. Ce projet d'association a été présenté aux habitants de la commune, lors de réunions d'informations. L'association a conduit la mise en valeur, la restauration et la sauvegarde de notre patrimoine familial. Monsieur Jacqueline Rillonne, président de l'association de sauvegarde du patrimoine en Lecienne, et Monsieur Jean-François Louvet, délégué de la Fondation du patrimoine, nous ont précisé les démarches à effectuer et les aides financières dont l'association pouvait bénéficier. Une convention entre la Fondation du patrimoine, la commune et l'association a été signée, permettant le démarrage de la souscription auprès des habitants et des entreprises, avec pour les dons effectuer une déduction d'un coût à hauteur de 66%. Dès le début de la création de l'association, nous avons organisé diverses manifestations avec un double objectif, réunir des fonds et participer à l'invitation de la commune. C'est ainsi qu'on a été organisé pour 17 000 euros, dont 24 hors communes. Avec nos manifestations et nos partenaires financiers, nous avons récolté plus de 17 000 euros. Merci à nos élus, merci à nos partenaires, merci à nos donateurs, à nos bénévoles, à nos artisans et à tous nos habitants. Plusieurs journées de bénévolat. Chers Olivier, M. le délégué de la Fondation du patrimoine, Mesdames et Messieurs les maires, et puis très largement, chers amis, je crois que ça sera tout simple et ça correspondra mieux à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dans cette très belle église de la Trinité. Je disais à Gilbert, M. le maire, je suis venu plusieurs fois à la Trinité, mais c'est la première fois, très sincèrement, que je rentre dans cette église et on est vraiment frappé par sa bruté et puis sa solidité. Voilà. C'est un élément à avoir été soutenu. Je vois évidemment avec plaisir qu'ici, l'argent public a vraiment bien été employé au service du plus grand nombre, dans l'intérêt commun et je dirais même ici dans ce lieu, dans le bien commun. Merci. Monsieur le maire et chers maires, c'est un grand moment que vous faites vivre en de l'unitre, en tout l'autre, et par contre vous avez été en France. Oui, mais comment on va faire ? Je suis chéri, c'est la paix et le droit qui vous s'en est. La semaine d'après semaine, nous nous retrouverons sur le terrain, nous nous échangerons aussi sur les affaires nationales comme parlementaires et les commissions des droits respectives de la Trinité. Et je sais pas, c'est pour ça qu'on vous a gardé. Mesdames et messieurs, vous êtes venus de la Trinité, vous êtes venus de nos loisirs, certains d'entre nous sont maires, dont le pantalon de Jérémie Lécois, dans le même ancien conseiller général, Frédéric Ville, toujours aussi plaisir à retrouver. Monsieur Jérémie Lécois, merci de votre disponibilité. Nous avons besoin de votre présence d'entre nous aux parents, et c'est très important. Je le représentant de mon collègue, Jean-Philippe, qui s'en visait manifeste sur l'intérêt de notre travail, le doivement de cette église, usée par les cerveaux, les chaussures, les souliers, de tant de généros. Et vous êtes dit, cette église ne nous appartient pas. C'est un déco sacré qui vient de notre histoire. Elle a été faite à madame par nos allieux, et nous nous n'avons pas la laisser dépérir. Je sais bien que l'époque n'est plus la même que celle des chrétiens pauvreux de l'ancien temps. Mais effectivement, comme le disait justement Philippe Costa, quel que soit le sentiment religieux d'aujourd'hui, il y a des choses qui restent sacrées dans le cœur. Et nos églises en font partie. La municipalité s'est décarcassée pour pouvoir non seulement trouver des fonds, mais accompagner et superviser les travaux. Mais vous, je ne sais pas, parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont dévouées. Vous avez eu la main à la part. Vous avez refait un système unique. Vous avez aidé à mettre le graphique au défi. Vous avez refait l'aère pour que cette église soit dans son écrin, qu'elle soit belle, et qu'elle est la carte. Ce n'est vraiment votre commune. Je vois effectivement que certains d'entre vous ont gardé des attaches très fortes avec leur commune d'origine, et ont continué à construire, c'est déjà un conseil municipal, mais c'est que le financement des travaux que vous faites maintenant, alors qu'ils ne sont plus tous les jours à la communauté. C'est ça du sens. Et je pense que vous êtes votre conseiller départemental, votre élu, parce que vous êtes une communauté humaine où l'amitié est partagée. Et vous avez compris que l'amitié, c'est pas seulement aimer être ensemble, c'est faire des choses ensemble. Vous les faites. Vous les faites librement, sans être moins du monde obligé. Et je voudrais que cette leçon que vous donnez soit mieux partagée dans la France d'aujourd'hui. Je vois tant de crispations, de clippage, de difficultés à vivre ensemble. Mais on vient de chez nous. On vient de chez nous. On vient de chez nous.